Château Saint-Trosine a ses doubles particularités, d'être à la fois un creux classé et un site classé. On commence à parler de cette ancienne abbaye au milieu du XIe siècle. Il y a cette chapelle magnifique, avec des œuvres d'art exceptionnelles, un cloître qui a gardé toute son âme. Depuis ce début d'année, nous sommes certifiés agriculture raisonnée. Nous vendangeons une bonne partie de nuit pour éviter l'oxydation et l'altération de la vendange. Nous travaillons par gravité. C'est-à-dire que la vendange arrive, va tomber dans les pressoirs, après dans les cuves pour partir en vinification. Il n'y a pas de pompe qui va altérer la vendange. Tout ça pour faire des vins de qualité. Aujourd'hui, nous avons trois gammes au Château Saint-Trosine, qui sont en creux classés. La cuvée d'exception qui s'appelle la Chapelle de Saint-Trosine. Après, nous avons la cuvée prieur. C'est un vin qui est pour les trois couleurs, vinifiée et élevée en barrique. Et après, nous avons la lampe de méduse. C'est la bouteille traditionnelle du Château Saint-Trosine, avec une forme très particulière. On est habitué à des rosés qui sont frais et fruités, avec des arômes d'agrumes, de fleurs. Et le rosé qui est passé en barrique, ça donne des notes de vanille, de cannelle, qu'on n'est pas du tout habitué à avoir sur un rosé classique. Je vous ai servi aujourd'hui à Chapelle de Saint-Trosine, donc en rosé, 2009. Donc là, c'est un vin, vous verrez, qui est très aromatique, très pamplemousse, agrumes, et une très belle structure en bouche, beaucoup de gras. C'est un vin en rosé très, très haut de gamme. Là, quand on a visité un petit peu votre domaine, et on sent les odeurs, mais ils sont dans le vert aussi. Ce côté fraîcheur des agrumes, c'est sensationnel. Tout ce qui est légumes, on peut y mettre tous les crustacés, tout va bien avec. Et après, si vous arrivez avec un poisson, des rougiers, des petits pajous, les petits Saint-Pierre, je dirais, de printemps de la Méditerranée, ce rosé, c'est quand même de l'or pour notre région. Parce que c'est la seule région au monde où on boit de si bons rosés. Il est fait pour la grande cuisine, pour le grand moment. C'est un rosé de gastronomie. Voilà, c'est ça. On vient à Sainte-Roseline pour visiter la chapelle, qui est un des monuments les plus visités dans le Var, monument historique. On vient pour visiter les caves, et on vient aussi à Sainte-Roseline parce que tout au long de l'année, on organise de nombreuses manifestations culturelles. Le monde du vin est quelque chose de vraiment passionnant. C'est l'aristocratie de l'agriculture. On voyage, on rencontre des clients, on boit des bouteilles 30 ans après. C'est la gastronomie, la convivialité, l'amitié. C'est donc une synthèse de tout ça qui est fabuleuse. La gastronomie. Sous-titrage ST' 501